Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à cette séance d'apprentissage. Je suis Mme Bélémine Kamalea Gaëlle, enseignante de lettres classiques. Je suis également tatutrice pour les cours de latin en classe de 3e. La leçon de ce jour sera une leçon de conjugaison qui portera sur le subjonctif imparfait. Avant de rentrer dans la leçon proprement dite, débutons par la correction de notre devoir qui t'avait été donné la dernière fois lorsque nous avons fait la raison sur le subjonctif présent. Il t'était demandé de mettre les différentes formes verbales ou les différents verbes aux formes demandées. Bien évidemment, tu devais ne pas oublier les mots « utinam, kuid, umne » et ensuite tu devais les traduire. Donc, tu devais mettre les verbes aux formes demandées en employant « utinam, kuid, umne » lorsque cela était nécessaire et tu devais également traduire ces formes-là. La première, le premier verbe était « wokas », on demandait d'exprimer l'ordre. Le deuxième était « rapiunt », on te demandait d'exprimer la défense. « tenetis », tu devrais exprimer l'ordre. « audinus », tu devrais exprimer le souhait. « scribo », la défense. « ediko », le doute. Pendant tes recherches, j'ai certainement trouvé que « wokas », l'ordre, lorsque l'on le mettait au subjonctif présent, ça nous donnait « wokas », que tu écoutes. « rapiunt », la défense. « n'est rapiante », qu'il n'enlève pas. Nous avons dit, lorsque nous voyons cette leçon, que pour exprimer la défense, on devait employer la négation « n'est rapiante », qu'il n'enlève pas. « tenetis », l'ordre, ça nous donnait « tenetis ». « que vous, que vous tenez ». « tenetis », que vous tenez. « audimus », « audimus », le souhait, « outinam audiamus ». Pour exprimer le souhait, on utilisait le verbe plus « outinam » et on traduit par « pourvu que nous écoutions ». « scribo », « scribo », « la défense », on l'a dit tout à l'heure, on employait le « ne », « ne scribatis », « que vous n'écriviez pas » ou encore « n'écrivez pas ». Nous avons dit que pour exprimer la défense, on avait besoin de « ne ». Et enfin, « dico », « le doute ». « Quid » dit « kam » ? Pour exprimer le doute, on avait besoin du « quid ». « Quid » dit « kam » ? « Que dit ? » « Que faut-il que je dise ? » Voilà donc, corriger notre devoir qui t'a été donné la dernière fois. À présent, découvrons notre leçon du jour. Notre leçon du jour a donc comme plan d'abord la compétence et l'objectif de la leçon, puis les prérequis. Ensuite, les différentes activités d'apprentissage, les exercices d'application et nous allons terminer par un devoir à faire à la maison. Découvrons donc ensemble ce qu'on attend de toi au sortir de cette leçon. À la fin de cette leçon, tu vas être capable de traduire et d'approprier les valeurs véhiculées dans les textes qui comportent des verbes ou subjonctifs imparfaits, actifs et passifs. Donc, tu devras traduire et t'approprier les valeurs véhiculées dans les textes qui comportent des verbes conjugués au subjonctif imparfaits, à la fois actifs ou passifs. Comme objectif pour atteindre la compétence de la capture, tu pourras conjuguer bien évidemment les verbes réguliers au subjonctif imparfaits, à la fois actifs et à la fois passifs. Les prérequis pour mener à bien notre leçon, tu devras convoquer tes notions de conjugaison active, la conjugaison passive et les techniques de traduction. Passons donc à présent aux différentes activités d'apprentissage. Je voudrais que tu aies avec toi ton stylo et ton cahier et bien évidemment ton dictionnaire ou ta caméra pour pouvoir nous suivre dans nos différents échanges. Notre leçon comporte un corpus d'études. Notre corpus d'études est un texte. Je vais lire ce texte pour toi. Sois donc attentif pendant ma lecture et recopie si possible le texte lent dans ton cahier. Ce genre de la musique posent dans ton cahier. Comme sûr, la bougie posent la bouche d'équipe de tout. Comme mec, la bougie posent la bouche d'équipe de tout. Ce genre de besoin d'études sur la bouche d'équipe du tout, la bougie posent la bouche. Cela peut être un étude sur la bouche de tout. Ce texte se traduit comme ceci, c'est pourquoi alors qu'il se tenait debout dans l'eau. Tantal avait toujours soif. Alors qu'il voulait prendre une borgée d'eau, l'eau se retirait. Voilà la traduction de notre texte latin. Passons donc à la manipulation de notre corpus. Activité numéro 1, il t'est demandé de dire quelles sont les désignances et à quelle personne renvoie ces désignances en observant les verbes en gras. Donc, tu devras, à partir des désignances, tu ne vas pas donc repérer ta désignance et dire à quelle personne ces désignances la renvoient. Tu as le corpus devant toi. Les verbes en gras sont starettes et coupérettes. Observe-les attentivement. Repère la désignance. On sait ce que c'est qu'une désignance. La désignance, c'est la partie du mot qui change. En observant la désignance, dis-moi à quelle personne est conjuguée ce verbe. Nous avons dit les verbes en gras sont starettes et coupérettes. À quelle personne sont conjuguées ces différents verbes. Les désignances des verbes starettes et coupérettes té. La désignance té renvoie à la troisième personne du singulier. Je te félicite pour cela, tu t'es souvenu que la désignance té était, pour les verbes, correspondait à la troisième personne du singulier. Ils articulent donc à présent les radicaux de ces verbes. Tu as trouvé la désignance. Quel est donc le radical 2 de ces verbes ? Le verbe starettes et le verbe coupérettes. Quels sont leurs radicaux ? Leurs radicaux sont pour le verbe starettes. Le radical est starettes, c'est le verbe starettes. Lorsque j'enlève la désignance réttes, j'ai le radical starettes. Et le verbe coupérette, le radical est coupé. Lorsque j'enlève le ré de coupérette, j'ai coupé. Activité 3. Quel suffixe relie le radical à la désignance ? Nous avons ensemble trouvé la désignance. Nous avons ensemble trouvé le radical. Quel est donc le suffixe qui relie le radical à la désignance ? Bien évidemment, le suffixe est ré. Activité 4. Dis-moi, comment est-ce qu'on traduit ces verbes dans les phrases françaises ? Comment traduit-on ces verbes dans la traduction française ? Nous avons le texte et nous avons sa traduction. Tu as ton dictionnaire avec toi. Tu peux déjà me dire, tu as absolument retrouvé les formes primitives des verbes starettes, starettes et coupéretes. Et maintenant, dis-moi donc, comment est-ce qu'on les traduit ? Regarde attentivement la traduction française ? C'est pourquoi, alors qu'il se tenait debout dans l'eau, Tantal avait toujours soif. Alors qu'il voulait prendre une gorgée d'eau, l'eau se retirait. Comment sont traduits ces verbes-là ? Ces verbes se traduisent par le verbe pour le verbe starettes. On va dire qu'il se tenait, qu'il se tenait et coupérette qu'il voulait. Passons à présent à la leçon dont proprement dit. Nous avons fini avec la manipulation de notre corpus. Là, qu'est-ce que tu dois détenir après cette manipulation ? Nous allons commencer par le subjonctif imparfait actif. Nous avons dit, nous allons voir le subjonctif imparfait à la voix active et passive. Nous allons débuter par la voix active. Le subjonctif imparfait se forme avec l'infinitif suivi des désinances M, S, T, Mousse, Tisse, Inté. Nous l'avons vu tout à l'heure. Si nous prenons le verbe amarrer pour conjuguer ce verbe au subjonctif imparfait à la voix active, tout ce qu'il te faut faire, c'est d'ajouter au à l'infinitif la désinance, les désinances suivantes. Voilà pourquoi le verbe starettes, son infinitif était starettes et nous avons ajouté le T de la désinance qui nous donnait starettes. Conjugons ensemble les modèles des premières et deuxièmes conjugaisons et le verbe esse au subjonctif imparfait à la voix active. Le verbe amarrer qui est le modèle des verbes de la première conjugaison, amarrer, 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 tisse, amarrer, dans le verbe à l'infinitif plus la désinance M, S, T, Mousse, Tisse, Inté. Délérer, verbe moderne de la deuxième conjugaison, délerem, déleres, déleremus, déleremtis, déleremt. Pour le verbe esse, nous aurons esse, 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 mousse, esse, tisse, esse. Le subjonctif imparfait à la voix passive ou conjuguer un verbe à la voix passive au subjonctif imparfait. Il faut que tu saches que celui-ci est formé comme adaptif, c'est-à-dire avec l'infinitif présent auquel on va ajouter des désinances qui sont propres à la voix passive, c'est-à-dire R, RIS, TOU, MU, MINI, INTOU. Donc, il n'y a pas de différence pour la formation des verbes, que ce soit à l'actif ou au passif. Ces deux verbes ont le même radical, c'est-à-dire on prend le verbe à l'infinitif tel quel et on va ajouter selon qu'on soit à la voix active ou à la voix passive. Si on vous demande de conjuguer un verbe à la voix passive, vous devrez ajouter au verbe à l'infinitif les désinances R, RIS, TOU, MU, MINI, INTOU. Conjugant dans les verbes modèles des troisième et quatrième conjugaison. La troisième conjugaison normale, le modèle est les guérés. Lorsqu'on le conjugue O à l'imparfait du subjonctif à la voix passive, nous aurons les guérés, les guérés, les guérés RIS, les guérés TOU, les guérés MOU, les guérés MINI et les guérés INTOU. Le verbe CAPERE, qui est le modèle des verbes de la troisième conjugaison mixte, nous donne CAPERE, 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 RIS, CAPERE TOU, CAPERE MOU, CAPERE MINI, CAPERE INTOU. Et enfin, le verbe AOUDIRE, verbe modèles de la quatrième conjugaison, nous aurons AOUDIRE, AOUDIRERIS, AOUDIRETOU, AOUDIREMOU, AOUDIREMINI, AOUDIRENTOU. Comment s'emploie donc le subjonctif imparfait ? Dans une subordonnée, le subjonctif imparfait indique que l'action est simultanée à celle de la principale, c'est-à-dire que l'action se passe au même moment que celle exprimée dans la principale. Il faut que tu retiennes que le subjonctif imparfait se traduit souvent en français par un indicatif imparfait. Donc, si tu as une phrase française et que nous avons un verbe à l'imparfait dans une subordonnée, Bien évidemment, sache que tu pourras traduire ce terme par un subjonctif imparfait. Exemple Contantale essayait de saisir les fruits, les branches se retiraient. On ne va pas traduire le subjonctif imparfait latin par le subjonctif imparfait français. Il faudrait que tu retiennes que le subjonctif imparfait en latin va se traduire en français par l'imparfait de l'indicatif. Généralement, le subjonctif imparfait est introduit par « koum » ou « ut » ou « si ». Donc, dans une phrase, le subjonctif imparfait sera introduit par « koum » ou « ut » ou « si ». Le « koum » là accompagne le verbe « tentaret » Donc, il sera toujours suivi soit de « koum » soit de « ut » ou encore « si ». Comme tantale essayait de saisir les fruits. Passons à l'exercice d'application. Donc, conjugue ce verbe à au subjonctif imparfait, actif et passif. Il s'agit bien évidemment du verbe paréopares, parére, parui, paritoum, qui veut dire obéir à. Paréopares, paréopares, parére, parui, paritoum, qui signifie obéir à. Deuxième exercice, donne le subjonctif imparfait, actif et passif des verbes suivants aux personnes indiquées, entre parenthèses. Ces verbes sont indéguére, parére, tout de même indéguére à la deuxième personne du singulier, parére à la troisième personne du singulier, rappére à la deuxième personne du pluriel, digré à la troisième personne du pluriel et expecté à la première personne du pluriel. Corrigons donc notre exercice d'application en 1, on te demandait de conjuguer le verbe parére. Au subjonctif imparfait, actif, nous avons dit, on prend la forme de l'impullitive, c'est-à-dire on prend parére et à cette forme-là, on va adjoindre les désignances MST, MUSTIS, NT. Ça nous donnera donc parérem, paréres, paréret, paréremus, paréretis, parérend. Au passif, nous aurons parére, paréreris, paréretou, paréremus, paréremini, parérentou. Passons au 2, mais les verbes suivants à la personne demandée. Il déléguerait, deuxième personne du singulier, nous aurons, il délégueresse. Le verbe abéret, il délégueresse, bien évidemment, pour la voie active et il déléguerisse, pour la voie passive. Abéret, troisième personne du singulier, abéret, voie active, abéretou, voie passive. Rapéret, deuxième personne du pluriel nous donnera, rapéretis, à la voie active, rapéretmini, à la voie passive. Diquerre, troisième personne du pluriel, nous aurons, diquerret, à la voie active, diquerretour, à la voie passive. Et enfin, expectare, à la première personne du pluriel, nous donnera, expecter, expectaremus. Le verbe à l'infinitif, expectare, plus à l'inence, mousse, pour la voie active. Et à la voie passive, nous aurons, expecter, expectaremus. Terminons donc notre leçon par ce devoir que tu devras faire à la maison. Il t'a demandé de traduire les phrases suivantes. Deuxième phrase. Et enfin, la troisième et dernière phrase de notre devoir. Tu devras donc traduire ces phrases en français. Pour préparer notre leçon du jour, nous avons fait appel à ces différents ouvrages. Le livre au programme latin, de latin latinalinois, quatrième, troisième. Le livre au programme latin, quatrième, langue et culture, programme 2011. Exercice latin, classe sixième, par Charles Rousselier. Le latin quatrième, par Enco. Et le site www.arrêttonchart.com. Notre prochaine leçon sera à nouveau une leçon de conjugaison. Elle portera sur le verbe ferrer et ses composés. Le livre au programme latin, classe sixième, par Enco. Et ceux qui naam, biadinkido. Mane tam bien, inyane, injouk biayen. Tam tam amote, tam zabike. Tam tam atongue, tam zabike. Tam 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 amote, tam zabike. Mane tam bien, inyane, injouk biayen. Sous-titrage ST' 501